Une de nos problématiques, c'est de réussir à faire circuler facilement dans nos gares les déficients visuels. Il existe plein de projets, des projets avec des flashcodes, des projets sur smartphone, pas mal de choses, des projets à base de jumeaux numériques. Mais quand j'ai vu votre projet, c'est la première fois que j'ai un projet qui est basé sur l'autonomie et qui n'est pas basé sur autre chose et qui permet à la personne déficiente visuelle d'être véritablement autonome. C'est comme ça que le projet nous a séduit, c'est comme ça que vous êtes là ce soir. Je pense que votre projet a un vrai avenir pour rendre les personnes déficientes visuelles encore plus autonomes. Merci beaucoup. On était vraiment contents d'être sélectionnés comme lauréats. Notre objectif, c'est de mettre le non-voyant de manière autonome et qu'il ne soit pas de l'assistanat, qu'il ne soit pas là, être guidé, tourné à gauche, aller tout droit, lever le pied. Que ce soit vraiment la personne qui analyse son environnement et qui le traite comme nous, on le fait en tant que voyant. On voit qu'il y a un obstacle par terre, donc si c'est un obstacle à dos, on va peut-être le ramasser ou on va peut-être l'enjamber. C'est à l'utilisateur d'analyser son environnement. Il voit le monde en 3D et après, il évolue avec lui. Juste pour revenir sur le côté un peu qu'on utilise, le côté haptique d'un appareil, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a déjà dit plusieurs fois, notamment dans des associations pour non-voyants. C'est quelque chose qui est utilisé par très peu de projets et on nous a un peu félicité d'utiliser ça et on pense qu'il y a vraiment une grosse plus-value à utiliser ce côté-là par rapport aux autres, notamment au niveau de c'est moins encombrant, ça utilise moins l'ouïe ou d'autres sens et donc ça peut venir vraiment en surplus sans être gênant au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada